Les journalistes doivent être en PLS en ce moment, puisqu'ils avaient déjà du mal à imaginer qu'il y ait une cohabitation. Alors ce qui est arrivé hier soir, ils l'avaient ni anticipé et ils vont avoir beaucoup de mal à le commenter parce que c'était un peu chaud. Donc hier soir, c'était le résultat des législatives second tour de 2022. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un résultat qui est inédit, alors qui était imaginable. C'était tout à fait imaginable, c'était même souhaitable d'une certaine manière. Sauf que, figurez-vous que c'est une situation qui est quand même extrêmement particulière, puisque c'est une situation contre laquelle la Vème République a été conçue. Alors pour revenir un peu sur le côté historique, en gros quand De Gaulle a imaginé son régime à lui, la Vème République, mais même avant dans un truc qu'on appelle le discours de Bayeux, son idée c'était d'avoir un exécutif fort et donc d'avoir une assemblée qui serait un peu aux ordres. Alors ce qui est arrivé avec la Vème République, à chaque fois on a réussi à avoir une majorité très très claire et même pléthorique pour chaque gouvernement, enfin quasiment pléthorique pour chaque gouvernement, il y a eu des exceptions évidemment. Mais il n'empêche que voilà, c'est quelque chose que De Gaulle voulait. Il voulait absolument éviter les gouvernements de coalition, donc le fait qu'il y ait en fait des partis qui, par leurs alliances réciproques et successives, puissent virer des gouvernements et puis en remettre des nouveaux, et puis à la faveur d'une nouvelle coalition, revirer un autre gouvernement, etc. Et donc hier soir, l'élection législative qui normalement est quelque chose qui favorise énormément, notamment les partis les plus centristes, qui est quelque chose qui normalement permet d'avoir une vraie énorme majorité, a donné un résultat qui est très très étonnant, c'est-à-dire que le président élu a eu quelque chose comme un peu plus de 220 députés, des chiffres actuels, alors ça s'affinera au fur et à mesure du temps, là pour l'instant je n'ai pas les chiffres définitifs, mais voilà à peu près de 220 députés de ce que j'ai compris, la majorité étant à 289, on en est quand même loin. Il y a une soixantaine, peut-être une quatre-vingtaine de députés chez droite républicaine LR, il y a une quatre-vingtaine, voire une quatre-vingt-dizaine de députés Rassemblement National, et puis 150 députés NUPES, en gros c'est ce que donnerait actuellement l'Assemblée Nationale, ce qui fait que, en l'état actuel, aucun parti ne peut s'accorder la majorité, aucun parti ne peut faire voter une loi de lui-même, on est dans une situation complètement inédite, une situation qui oblige le système à redevenir parlementaire, ce que la Ve République n'a jamais été et n'a jamais souhaité être. Alors ça veut dire beaucoup beaucoup de choses, ça veut dire que ça va peut-être être le retour des motions de censure, ça veut dire que ça va peut-être être le retour des dissolutions au fur et à mesure, parce qu'un président qui ne peut rien faire avec son Assemblée, la Ve République a prévu ce cas de figure, ça s'appelle l'article 12, et l'article 12 c'est la dissolution, donc il va peut-être pouvoir redéclencher des élections législatives, il n'empêche qu'aujourd'hui s'il déclenchait des élections législatives, ça donnerait peut-être à peu près le même résultat, donc à mon avis il va falloir qu'il attende, mais s'il attend et qu'il dissout, ça risque de décaler le calendrier électoral, calendrier qui a été fait dans le début des années 2000, pour justement faire que l'élection présidentielle donne une claire majorité au président de la République, bref nous sommes dans une situation qui est complètement inédite, complètement nouvelle, et d'un point de vue institutionnel c'est complètement fou. Ce qui est complètement fou aussi, c'est que du coup, le retour de la motion de censure, la dernière motion de censure qu'il y a eu, je crois que c'était en 1962, voilà pour vous dire à peu près l'idée, donc j'étais très très loin d'être né, et je pense que pas mal d'entre vous également, et puis c'est d'une certaine manière la fin de la Ve République en mode bulldozer, ce que vous avez connu sous Macron, sous Sarkozy, sous Hollande, bah c'est fini, c'est-à-dire que là pour le coup, avec une assemblée de ce type-là, on ne pourra plus avoir un président bulldozer qui donne ses projets, qui utilise tous les moyens pour les faire arriver à terme au plus vite, ça c'est pas possible, Macron ne peut plus faire ça, donc d'une certaine manière on en a quand même fini avec ce président bulldozer qu'on avait depuis 5 ans maintenant. Bon, il n'empêche qu'on a une abstention qui est énorme, une abstention qui progresse d'année en année, de quinquennat en quinquennat, peut-être qu'il va y avoir une modification du quinquennat d'ailleurs, peut-être avec cette histoire, on parlera de ça après. Il n'empêche que les législatives n'intéressent personne, toujours, et là même avec ce résultat-là, c'est pas sûr que ça intéresse grand monde à la suite, donc c'est quand même assez inquiétant, en plus Macron il a fait absolument aucune campagne, alors pour lui c'était d'une certaine manière une formalité, alors ensuite, une fois qu'il a vu que finalement c'était pas forcément dans la poche, il a décidé de faire une espèce de campagne de chef de guerre en allant près des avions, en allant en Ukraine et tout ça, pour essayer de dire qu'en fait il lui fallait une majorité solide et tout ça, bon, ça n'a pas marché, il n'empêche qu'il n'y a pas eu de mobilisation du tout, que ce soit dans aucun camp, donc on a un énorme problème d'abstention, et ça c'est je pense le premier problème de ça, c'est ce qui nous amène à dire quand même que c'est une crise politique assez énorme ce qu'on est en train de vivre, une crise politique qui aujourd'hui même institutionnellement a donc des répercussions. Il n'empêche que l'abstention est énorme chez les jeunes et chez les pauvres, principalement, donc si on veut que l'abstention perde du terrain, il va falloir mobiliser beaucoup, et pour ça aujourd'hui il n'y a pas de recette miracle, puisque même quelque chose qui me semblait, moi, être un coup de génie à ce niveau-là, qui était le mot de Jean-Luc Mélenchon, élisez-moi premier ministre, n'a pas fonctionné, la personnalisation des législatives n'a pas fonctionné. Le deuxième résultat important c'est donc qu'Emmanuel Macron a été battu, Emmanuel Macron a été battu, et alors je dis Emmanuel Macron, et pas le nom de son parti, la Renaissance, ou Ensemble, ou tous ces trucs-là, je connais plus rien avec leurs trucs, ils ont changé de nom quatre fois, on croirait l'UMP, le RPR, c'est terrible. Donc pas de majorité absolue, ça veut dire pas de bulldozer, ça c'est top. On peut dire aussi au revoir à Christophe Castaner, au revoir Amélie de Montchalin, au revoir Richard Ferrand, alors ça fait beaucoup de têtes en moins, encore une fois pour La République En Marche, Ensemble, Renaissance, tous ces trucs-là. Peut-être même que certains d'entre eux, on les reverra au tribunal, on verra bien, je sais pas, peut-être que éborner des gens, ça sera potentiellement jugé bientôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue institutionnel, ça veut dire qu'on va avoir un Premier ministre, peut-être que ce sera toujours Elisabeth Borne, mais qui va devoir marcher sur des œufs, ce qu'on appelle la déclaration programmatique de tout début de mandat, et qui donne lieu à un vote de confiance de l'Assemblée, risque d'être très intéressante, puisqu'on va se retrouver avec quelqu'un qui va devoir faire de la langue de bois de manière extrêmement tabile, mais pas trop non plus, pour éviter de vexer qui se serait allié au parti de Macron. Bref, c'est compliqué, très très compliqué, Macron pourra plus jouer au bulldozer, ça c'est quand même assez fou. Pareil, il n'y aura plus d'enfumage que de la commission citoyenne sur le climat ou du grand débat national, puisqu'il faudra l'aval de l'Assemblée. Là, l'Assemblée a repris le pouvoir, vraiment, il faut se mettre ça en tête, l'Assemblée a repris le pouvoir, donc il n'y aura plus ce type d'enfumage, ça, ça ne pourra plus exister, parce qu'il faudra absolument que Macron fasse des alliances. Et alors ça, c'est quand même assez terrible, donc ça va être des alliances soit permanentes, soit de circonstances, est-ce qu'Emmanuel Macron va s'allier avec le Rassemblement National ou les Républicains pour pouvoir gouverner le pays, de manière, pendant les 5 ans à venir là, ou est-ce que, et dans ce cas-là quand même, il faudra qu'il les satisfasse quand même de son côté, ou alors est-ce qu'il va faire des alliances de circonstances à chaque projet de loi, ce qui fait qu'on risque d'avoir un très très gros turnover des gouvernements, avec des gouvernements qui sautent de manière assez régulière, ce que voulait absolument éviter De Gaulle quand il a créé la 5ème République, je le répète. Donc quelque chose de très très intéressant. Macron, alors oui, alors Macron ça va être rigolo, on va voir un Macron en mode Mitterrand, Macron en mode Mitterrand, cohabitation, Macron qui va arriver et qui va se servir de sa stature de président pour dire « Ah bah regardez, ça, ça va pas. Ah bah regardez, ça, ça va pas. Ah bah regardez, ça, ça va pas. Ah bah regardez, ça, ça va pas assez vite. Ah bah regardez, ce projet-là, finalement, il a été refusé. Oh bah puis celui-là, il prend du temps. » Donc Macron, qui est un autoritaire, qui est un président qui est allé extrêmement vite, président bulldozer encore une fois, c'est quelqu'un qui déteste le fait qu'il y ait de la démocratie, qu'il y ait de la discussion et tout ça. Et donc à chaque fois qu'il va y avoir ce qu'il appellera un retard, ce qu'on appelle en fait de la discussion, eh bien il va le pointer pour montrer à quel point, en fait, la démocratie, c'est pas bien. Ce qui montrera encore une fois que la République en marche et le macronisme est en fait un extrême droite, un extrême marché, si vous voulez, et que finalement, ce sont des gens qui ne valent pas grand-chose et qu'une fois qu'ils seront dans les poubelles de l'histoire, nous en serons bien contents. En parlant des poubelles de l'histoire, c'est donc presque 90 députés qui seront donnés au Rassemblement National. C'est dix fois plus qu'en 2017. Merci Emmanuel Macron pour avoir fait l'islamo-gauchisme, le wokisme et toutes ces conneries. Grâce à lui, on se retrouve avec le Rassemblement National au plus fort que jamais. D'un point de vue financement politique, vu que le financement politique est basé sur les élections législatives, eh bien figurez-vous que sur cinq ans, ce sera à peu près 50 millions d'euros d'argent public qui seront donnés d'office au Rassemblement National, sans compter la défiscalisation des dons, puisque les dons à des partis politiques, vous le savez, sont remboursés à à peu près 66% pour les particuliers. Voilà, donc quel plaisir, remboursés sur les impôts sur le revenu. Médiatiquement, c'est un problème aussi, puisque le temps de parole et le temps d'antenne des partis sont définis aussi sur le résultat des législatives et les résultats au sondage. Ça veut dire que le Rassemblement National va avoir des tribunes permanentes partout. Alors bon, c'était déjà le cas. Bon, c'était plutôt le zémorisme qui avait ce type de tribunes. Il n'empêche qu'ils vont avoir beaucoup de vues. En plus, leurs mensonges sont très très rapides à faire. C'est ça qui est pratique quand on est dans ce camp-là. Donc c'est très rapide à dire. Donc ça va leur faire vraiment beaucoup beaucoup d'importance. Donc alors là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oui, mais attends, regarde, t'as vu qui a été élu au Rassemblement National ? » Enfin, je veux dire, ils sont nuls. Tout le monde va se rendre compte qu'ils sont nuls. Il n'y a pas de souci. Alors oui, ils sont nuls, mais personne ne s'en rendra compte. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, il y a des gens qui votent automatiquement pour Rassemblement National. Même s'ils sont absents à l'Assemblée, même s'ils sont nuls, même si leurs idées ne convainquent pas ces gens-là, ils votent automatiquement pour... Pas pour les idées, mais parce qu'il y a une espèce d'habitude de vote Rassemblement National dans une certaine partie de la population qui a été complètement dépolitisée ou qui a été déçue du mitterrandisme notamment. Bref, beaucoup de choses qui risquent de poser problème. Ce qui veut dire que médiatiquement... Là, j'ai noté deux-trois trucs. Attendez-vous à un agenda anti-walk qui va se mettre en place par les deux extrêmes-droites, celle de Macron et celle de Le Pen. Donc, attendez-vous à ce qu'on reparle des polémiques sur l'avortement, sur le voile, sur le burkini, contre la PMA pour toutes, contre les questions LGBT à l'école. Et bon, il y en a encore des mille et des cents. Le Rassemblement National, avec 90 députés, va avoir bien bien le temps de nous emmerder. Et je suppose qu'ils en jubilent d'avance. Mon seul espoir, c'est qu'en effet, ils soient aussi nuls que ce qu'on imagine et qu'à ne pas être formés, ils forment de la même manière que les anciens députés de la République en marche, qui se sont pour beaucoup barrés à cause de l'ambiance de devoir rester la nuit pour voter à la place de ceux qui étaient médiatiques et qui devaient dormir pour aller au matinal le lendemain. de cette même manière, qu'ils soient mal formés, mal accueillis, mal fichus et qu'en fait, on en ait une bonne partie dont on n'entende jamais parler. Ça, ce serait quand même un gros plaisir. Ce qu'il faut se dire, c'est que 90 députés, c'est plus de deux fois plus que ce qu'ils avaient eu la dernière fois. La dernière fois, c'était un espèce de coup de poker de Mitterrand qui, en gros, savait qu'il allait perdre les législatives de 86 et qui, du coup, pour faire en sorte que la droite n'ait pas autant de députés que ce qu'ils auraient dû avoir à l'époque, a instauré de la proportionnelle partielle et du coup, ça a donné 35 députés au Front National. Et bizarrement, après, il y a eu tous les scores de ce parti. Notamment, il a fallu attendre que 15 ans pour que Le Pen soit ensuite au second tour en 2002. Donc, c'est un très très mauvais signe. C'est vraiment un très très mauvais signe et je pense qu'il faut quand même s'arrêter dessus. Bon, maintenant, on va parler de la NUPS. Donc, la NUPS, moi, je suis triste pour certains des résultats. Alors, moi, je suis triste, évidemment, pour... Attendez, je vous sors le tract. Je suis triste pour Annick Prévost pour laquelle j'ai milité. Je vous sors le tract quand même parce que je l'ai toujours. Il ne servira plus à rien, mais voilà. Je suis triste pour Annick Prévost pour qui j'ai milité et qui n'a pas été élu et qui a même été éliminé au premier tour. Je suis évidemment triste pour Roxane Lundi et je suis triste pour mon département Lois qui n'a aucun député NUPS. Tous les députés de l'Oise sont soit de droite, soit d'extrême droite, ce qui ne fait pas très plaisir. Le seul député de La République En Marche, donc de l'extrême droite macroniste, c'est Éric Wörth, pour vous dire le problème. Nous avons François Ruffin, Adrien Quatennens, Caroline Fiat, Mathilde Panot, Hugo Bernalici, Jean-Luc Gratt, non, Clémentine Autain, etc., etc., qui sont reconduits. Le seul qui n'y est pas arrivé, c'est l'arrivée. Donc, je fais un jeu de mots, mais c'est quand même un peu triste pour lui. Mais voilà. Donc, il y en a un seul qui n'a pas été reconduit parmi les députés sortants. et rejoignent donc l'ANUPS des Émeric Caron, pour le mouvement animaliste, qu'on connaît parce que personnalité médiatique. David Guiraud, personnalité médiatique aussi, lui pour le coup, chez LFI, porte-parole jeunesse LFI. Rachel Keke, femme de ménage, femme de chambre, de l'Ibis des Batignolles. Antoine Léomant, personnalité médiatique également. Et puis, alors, il y a aussi Clémence Guettet, qui était la coordinatrice du programme. Ou bien aussi, et je veux faire une petite mention spéciale à celui-ci, Rodrigo Arenas. Rodrigo Arenas, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques temps maintenant avec Calivision. Rodrigo Arenas, qui parle beaucoup des questions d'éducation, qui était le patron de la FCPE, la Fédération des Parents d'Élèves. Donc, quel plaisir d'avoir Rodrigo à l'Assemblée. Je lui fais des bisous. Globalement, on a du coup, quelque chose qui est assez proche de ce qui se passe pour le Rassemblement National. On a un temps de parole qui va être augmenté dans les médias. De fait, un temps d'antenne qui va être augmenté dans les médias. C'est des députés qui vont être très très présents, puisqu'ils ont quand même signé le contrat de la France Insoumise, notamment, qui fait que, bah ouais, ils se retrouvent avec des gens qui ont été très très présents lors de la précédente législature. Donc, quel plaisir. c'est un projet qui convainc quand même de plus en plus de gens, même si, voilà, la gauche avait été détruite par François Hollande, elle est en train de se reconstruire et beaucoup plus vite que ce qu'on s'imaginait, ce qui est quand même assez ouf. Évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement, puisque 150 députés, c'est pas suffisant pour faire un gouvernement de l'ANUPS. Alors, c'est un petit peu chiant. Il peut y avoir des alliances, mais alors là, je vois vraiment pas avec qui. Et globalement, ça n'a pas tellement l'air d'être dans l'idée. Qui plus est, il y a cette idée potentielle que l'ANUPS serait détruite par ce résultat. Pour moi, c'est pas le cas. Les désaccords, ça ne veut pas dire qu'on se tape dessus tout le temps. N'est-ce pas Fabien Roussel ? Mais voilà, avoir un désaccord ne veut pas dire qu'on a besoin de se taper dessus tout le temps. Même au sein du même groupe parlementaire, il peut y avoir des votes dissidents. C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir ça. La dernière fois qu'on a vu ça, les dissidents se sont faits 49-3 dans la gueule par Valls. Mais là, pour le coup, c'est pas tellement le cas. Voilà, je pense que ça peut se faire et que l'ANUPS peut devenir un groupe parlementaire et le premier groupe d'opposition. Ce qui est quand même une sacrée victoire d'avoir réussi à faire ça en un mois. Conclusion, la France s'enlise dans une crise politique. Elle était annoncée depuis un petit bout de temps maintenant. On ne sait pas exactement quand ça a commencé. Alors, il y en a certains qui font revenir ça justement à des 1986 au moment où il y a eu des premières percées de l'abstention. Il y en a qui font remonter ça à percées du Front National en 2002. D'autres à 2005 avec le vote contre le TCE. D'autres à 2010 quand il y a eu la retraite à 62 ans malgré l'énorme mobilisation dans la rue. on pourrait le faire remonter à 2016 avec le mouvement de nuit debout. On pourrait le mettre à 2018 avec le mouvement des gilets jaunes. On pourrait le mettre à 2020 avec la crise Covid. Il n'empêche que tous ces petits éléments mis bout à bout en fait, qui sont d'énormes éléments de crise politique, commencent à peser très très lourd sur la Ve République au point que aujourd'hui, les institutions parlent contre l'esprit des institutions. Le fait de ne pas avoir d'assemblée avec une majorité claire, c'est un événement historique. Il faut bien se rendre compte que ce qui s'est passé hier est quelque chose qui n'était absolument pas souhaité par cette constitution et par l'esprit de cette constitution. Donc, il y a quelque chose qui en effet est de l'ordre de la crise politique et qu'il va falloir résoudre. Et c'est là où il y a un problème. Le problème, c'est qu'actuellement au pouvoir, nous avons quand même deux extrêmes droites très puissantes, celle de Macron et celle de Le Pen qui du coup voient comme débouché à cette crise politique, une débouchée à la Orban, une débouchée à la Erdogan, donc la Hongrie et la Turquie, c'est-à-dire un débouché autoritaire en fait. Faire une réforme institutionnelle qui leur permettrait d'avoir une forme de pouvoir absolu. Alors, on a de la chance, ces deux extrêmes droites qui se réconcilient sur le côté autoritaire mais sur le reste, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Donc, on a quand même cette chance d'avoir deux extrêmes droites qui ne sont pas encore réunifiées. On va espérer qu'ils ne se réunifient pas en cours de route. Mais voilà, donc ces deux mouvements extrêmement autoritaires vont vouloir déboucher cette crise, faire déboucher cette crise par, je sais pas, par exemple, une modification des institutions qui serait à la faveur d'une majorité automatique pour le président, par exemple. Ce qui là, pour le coup, serait quand même assez fou. Sachant que la majorité automatique, normalement, c'est comme ça que fonctionnent nos institutions aujourd'hui. C'est pour ça que notre constitution était quand même sacrément pourrie. Et hier soir, la constitution a fait l'inverse de ce pour quoi elle est faite, ce qui est quand même assez fou. Bref, il n'empêche que, voilà, on a deux autoritaires en place. Il aurait fallu, il aurait fallu un débouché autre. Il aurait fallu que, je sais pas, par exemple, on réfléchisse à une sixième république, les travaux de la commission citoyenne pour le climat, les travaux du grand débat national, servent à quelque chose qu'il permette de mettre en place d'autres institutions qui auraient mis en avant davantage la participation citoyenne, la démocratie, des contre-pouvoirs, des choses de ce type-là. Et au lieu de ça, on va avoir une importance encore plus forte donnée aux hommes politiques et aux femmes politiques. Et notamment, actuellement, à des gens qui sont dans une tradition extrêmement autoritaire, extrêmement violente, qui vont encore durcir leur manière de gérer la cité. Bref, ça va être, malheureusement, un débouché très très compliqué. Heureusement, d'une certaine manière, il va y avoir quand même pas mal de mouvements à l'Assemblée nationale. Ça va être intéressant à suivre. Mais, pour le coup, il y a quand même des choses à en redire parce qu'on est quand même dans une situation qu'on n'a pas vécu depuis très très longtemps. Et donc, il y a des choses auxquelles on n'est plus habitué et qu'il va falloir retrouver comme réflexe. Bref, 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 il n'empêche que après toutes ces pérégrinations, je suis épuisé. Voilà. On a eu des campagnes qui étaient absolument nulles, catastrophiques, qui aussi, là, justifient l'abstention qui a eu lieu. On n'a pas eu l'impression qu'il y avait des affrontements. On avait l'impression que c'était tout donné comme ça. Hier soir, ça a été, d'une certaine manière, quand même, une bonne surprise que Macron n'est pas la majorité absolue. Il n'empêche que ça reste une victoire au goût assez amer. Et notamment, avec des campagnes nulles de ce type, il va falloir remettre en question pas mal de choses au niveau du fonctionnement des médias et du fonctionnement de nos médias à nous. Et notamment, parler de ce qui est en train de se faire de mon côté et de parler dans la prochaine vidéo notamment de la fin d'État cryptique. Voilà. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes choses. N'oubliez pas les pouces, etc. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada